— Sur la Chine, je disais non pas que 97% est classée en terres rares. Elle détient 97% des ressources mondiales de terres rares. Donc elle dispose... C'est l'équivalent de quand on dit l'Arabie saoudite et les réserves de pétrole, quoi. Sauf que là, c'est pour les terres rares qui entrent dans la fabrication, notamment tout ce qui est technologique. Donc c'est une ressource stratégique considérable. L'eau, évidemment, est une ressource... C'est la ressource fondamentale de la vie, la ressource en eau. Donc ça mériterait à soi seul une conférence entière. C'est un très beau sujet, tous les enjeux de la politique de l'eau à l'échelle mondiale. Il faut d'abord toujours se rappeler du nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. En France, on a malheureusement tendance à ne pas regarder en face notre problème de ressources en eau. On a 90... Peut-être qu'il y a une virgule qui ne va pas dans le chiffre de nos rivières qui sont polluées par les pesticides. On a 55% du territoire national qui est classé en zone vulnérable pour les nitrates. Donc on a un grave problème de ressources en eau en France qui renvoie à la question du modèle agricole et de la façon dont on doit organiser sa mutation positive. C'est pour ça, là aussi, il faut sortir, vous voyez, de la double impasse croissance productiviste ou alors décroissance, c'est-à-dire retour au temps d'avant, trouver une manière de dépasser par le haut ça dans ce qui est la question de l'agroécologie, c'est-à-dire des nouvelles techniques agronomiques modernes qui permettent d'éviter de se trouver dans ce type de situation. Donc ça veut dire un rapport plus économe à l'eau. Ça veut dire aussi de comprendre que le milieu a besoin d'eau, que l'eau, par exemple, qu'il y a beaucoup l'hiver qui provoque des crues en zone humide. C'est pas de l'eau de trop, c'est pas de l'eau de perdu. C'est de l'eau qui joue sa fonction écologique dans les milieux aquatiques. Et qu'ils ne disposent pas de lobby pour faire entendre leur voix. Donc ce qu'il faut comprendre par rapport notamment à la question des retenues de substitution ou de l'irrigation, d'abord, c'est qu'on n'est pas dans toute la France dans les mêmes situations. On a plusieurs territoires en France, dont les Deux-Sèvres, qui sont en zone structurelle de problème, c'est-à-dire où chaque année... Alors on a eu deux saisons de suite avec pas mal de pluie, mais où chaque année, il y a des arrêtés de restrictions d'eau. Et donc dans ces territoires-là, qui concernent notamment une partie du sud-ouest de la France et de l'île de France, on doit avoir des règles spécifiques de gestion de la ressource qui peuvent être différentes d'autres territoires qui n'ont pas ces problèmes de déficit structurel. Et après, c'est un problème de partage équitable, en fait, c'est-à-dire de savoir quel est le volume qui peut être prélevé pour autre chose que pour les milieux naturels et pour l'eau potable, qui est la priorité, et quel est le partage qu'il faut en organiser. Ce qui renvoie aussi à la question de la gouvernance démocratique de la politique de l'eau, dont je rappelle qu'elle est financée par nous tous au travers de notre facture d'eau. C'est nous qui payons la politique de l'eau au travers de notre facture d'eau. Donc la question de savoir comment est utilisé cet argent, c'est aussi une question importante. Et aujourd'hui, dans la façon dont c'est géré, il y a une sous-représentation des consommateurs et une sur-représentation des usagers économiques de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est des réformes qui sont en discussion aujourd'hui pour faire évoluer les choses. Après, le débat sur les revenus de substitution, c'est aussi un débat par rapport à l'utilisation de l'argent public dans une période de crise économique. Et au regard de ce que je rappelais tout à l'heure sur les problèmes de la politique de l'eau, c'est qu'à mon sens, la priorité aujourd'hui, c'est d'améliorer la qualité de l'eau. Donc c'est de mettre l'investissement sur la lutte contre les pesticides et contre les nitrates. D'accord. Sur les mentalités, vous avez parfaitement raison. On ne peut pas envisager un changement de modèle qui soit un vrai progrès de civilisation sans... J'évoquais les relations sociales, mais je pense que c'est aussi une question de faire évoluer les comportements et les mentalités. Par contre, je pense que par rapport au point où nous... Vous avez raison sur la dimension philosophique, éthique ou spirituelle aussi de cette dimension-là. Je pense par contre que tout ce qui s'est beaucoup développé aussi, notamment autour du travail de Pierre Rabhi, peut-être que vous devez connaître, qui est une œuvre très importante par rapport à ce que vous évoquez, qu'il y a une... Parmi les blocages que vous évoquez dans les questions d'acceptation, je pense que les citoyens ont du mal... Enfin ne sont pas prêts à accepter de faire, eux, des efforts, si en haut, on ne fait pas des efforts, en gros. Quand il y a eu le débat national sur la transition énergétique, j'ai organisé dans toute la France le même jour un système de... Un système de forum citoyens selon des méthodologies très, très innovantes, de démocratie participative. Et ce qu'en est sorti est assez frappant, quoi. C'est que toutes les mutations, tous les changements nécessaires étaient vraiment plébiscités, mais qui avaient cette exigence-là. C'est-à-dire, nous, on est prêts, mais si l'État y va aussi, si les entreprises y vont aussi, c'est-à-dire si on est partie prenante d'un mouvement global, pas si on nous dit à nous de changer nos comportements, tandis que rien ne change autour. Moi, j'ai l'impression... C'est vrai qu'il y a énormément de blocages, mais on voit sur l'éco-taxe. C'est-à-dire que dès qu'on passe au concret, c'est tout de suite très compliqué. Vous voyez les levées de boucliers sur une mesure qui avait été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale au moment du Grenelle de l'environnement. Ce qui renvoie aussi à la question du temps de la politique, entre le moment de la décision et le moment de l'application. Donc on voit que... Et voilà, j'ai fait une digression qui m'a fait perdre mon... Je pense, par exemple, que beaucoup de gens ont été surpris de comment s'est passée la mise en œuvre de la circulation alternée en Ile-de-France. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une disponibilité de la société. Vous voyez, si c'est tout le monde qui... Si c'est tout le monde, si c'est juste, en tout cas, si on comprend les motivations, moi, je pense qu'il y a une grande disponibilité de la société. Mais effectivement, c'est là, après, qu'on bute sur un certain nombre de questions, sans renoncer à un certain niveau de confort ou à un niveau de vie. C'est pour ça que si on présente la mutation écologique comme un grand retour en arrière, où on va vivre moins bien, vous voyez, il y a quelque chose qui coince, même si on doit amener à chacun à réfléchir et à changer aussi ses comportements consuméristes. Sur la question de la finance, vous avez parfaitement raison. C'est la grande question du long terme. Aujourd'hui, par exemple, on a à portée de main un certain nombre de leviers, même d'amélioration de la situation économique du pays, de politiques qui joueraient un effet de relance dans la situation actuelle, qui sont des investissements long terme. Ces investissements de long terme ne sont pas faits parce qu'ils sont de long terme. Donc, par exemple, vous voyez, investir dans les économies d'énergie pour rénover les bâtiments publics ou les logements, ça coûte, mais sur 15-20 ans, c'est extrêmement rentable, mais vraiment très, très, très rentable. Mais sauf qu'il faut des fonds financiers qui pensent à 15 ans, à 20 ans, au lieu de penser à tout de suite. Si on installe dans un certain nombre d'entreprises du sud de Sèvres, de l'agroalimentaire, on remplace le système énergétique de la laiterie pour faire le fromage actuellement au fioul par de la méthanisation qui est faite avec les déchets de la laiterie, avec les déchets de l'abattoir d'à côté, puis des agriculteurs autour, c'est amorti sur 11 ans. Eh bien, on ne trouve pas les banques qui sont prêtes à faire une aide à l'investissement, quelque chose qui est rentable, parce que ce n'est pas 6 ans, c'est 11 ans. Et toute la difficulté aujourd'hui de la France, je pense aussi, elle est dans ces exemples. En fait, on a un appareil productif, un appareil industriel qui a vieilli, qui n'a pas été modernisé, qui a besoin aujourd'hui d'un plan de modernisation, qui a besoin d'investissement. Mais ce sont des investissements qui sont très rentables, mais ils sont rentables sur un peu plus que l'immédiat court terme. Et on se heurte, effectivement, à cette question de la finance. Et donc ensuite, ça renvoie à quels sont les systèmes de financement de long terme alternatifs qu'on peut donc mettre en place pour compenser ce que le secteur financier classique ne fait pas, ce qui pose la question du rôle de la Caisse des dépôts, de la Banque publique d'investissement, etc. Mais c'est une question absolument majeure. Sur les abeilles, c'est un triste exemple du travail des lobbies à Bruxelles. Mais ils ne travaillent pas qu'à Bruxelles, les lobbies. Il y a une question en fait démocratique majeure. C'est que ce n'est pas complètement nouveau, mais on est aujourd'hui à l'échelle internationale, comme un petit peu dans notre pays, dans une espèce de système de gouvernance des entreprises, en fait, des grandes entreprises. Et effectivement, dès qu'on est sur des questions qui dérangent un profit, on se heurte à des blocages. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui ont des intérêts de profit aussi au développement du nouveau modèle. Il y a des entreprises qui fabriquent les smart grids, qui permettent d'économiser de l'énergie. Il y a les entreprises qui développent les produits de biocontrôle, qui sont une alternative aux pesticides. Mais ces acteurs économiques-là, aujourd'hui, ils sont trop petits. Ils sont trop petits et ils n'ont pas les mêmes capacités d'influence pour se faire entendre par rapport effectivement aux grands acteurs, par exemple, du CAC 40 en France. En France, dans les cinq premiers du CAC 40, il y a Total et EDF. Et donc, si on veut changer la politique énergétique de la France, il faut être conscient qu'il y a une question un peu de qui décide. Écoutez, moi, je suis la première ministre à avoir utilisé le terme, c'était il y a un an. Alors, c'est vraiment tout nouveau. Le livre dont je vous parlais, Cradle to Cradle, il date de 2000. Je crois qu'il a été traduit en France en 2011 ou 2012. Donc, on est sur des idées très nouvelles dans, j'allais dire, la finalisation du concept. Parce qu'avant, il y avait déjà toute une série de choses. Il y avait la question du recyclage. Il y avait la question de l'écologie industrielle. Il y avait des réflexions sur l'éco-conception. Mais les choses étaient séparées les unes des autres, un peu comme des tuyaux d'orgue. Là, c'est la première fois qu'il y a effectivement un schéma global, une sorte de vision systémique qui relie tout ça. Mais c'est quelque chose qui est quand même très, très récent dans... même l'histoire de l'écologie politique. Vous savez, il y a eu un certain nombre de penseurs, de théoriciens, etc. C'est assez récent. Bon, c'était essentiellement des remarques. Je ne sais pas si elles appelaient des réponses. C'est vrai qu'on est partout aujourd'hui en France. Les circuits courts se développent beaucoup. On essaye aussi en Deux-Sèvres. Je pense qu'on est au début de ces logiques de cercle vertueux. Vous voyez, on cherche dans la consommation locale, notamment des établissements scolaires, voir comment on peut soutenir l'agriculture locale. Et ça pose une foultitude de défis logistiques, de défis économiques, sur lesquels il faut travailler très, très, très précisément. Sur la question du 6e continent, en réalité, il y en a plusieurs. Les 6e continents, il y en a quasiment un par océan. Il y en a aussi dans la Méditerranée. D'ailleurs, l'équipe de Tara, vous pouvez connaître, Tara va en Méditerranée cet été, sur cette question des microplastiques dans la Méditerranée. Et en fait, la grande bataille que nous avons lancée, j'espère qu'elle va aboutir, c'est qu'en réalité, dans la haute mer des océans, donc là où il y a ces continents, c'est une sorte de zone de non-droit international, c'est-à-dire que personne n'est responsable. Le traité de Montégobé, qui organise le droit de la mer, fait qu'il n'y a pas de responsabilité, ni même de responsabilité de la communauté internationale. Donc, ce qu'on avait obtenu à Idérabad, lors de la dernière convention de l'ONU sur la biodiversité, on a réussi à faire inscrire ce qu'on appelle des EBSA, c'est-à-dire des zones d'intérêt biologique et écologique, au milieu des océans, sur toute une série d'espaces, mais c'est dans une logique, à ce stade, malheureusement seulement scientifique. Et ce qu'on veut, c'est... Donc, on a réussi à définir ces territoires, et ce qu'on veut, c'est que ça devienne ensuite des zones protégées, comme des sortes d'aires marines protégées internationales. Après, le problème du 6e continent renvoie à la question des rejets en mer d'un certain nombre de déchets, et aussi, de façon éminente, à la question des plastiques. Et là, on a un enjeu sur les plastiques, les microplastiques, etc., qui est fondamental, puisque derrière, on a la question des ressources fossiles et des énergies fossiles. Et moi, je trouve dommage, par exemple, pour l'industrie pétrochimique française, qui est dans une situation difficile, parce qu'elle est concurrencée par l'industrie américaine, qui profite du faible coût de matières premières et d'énergie avec les gaz de schiste, qu'elle ne prenne pas... Vous voyez, très rapidement, la question de prendre ce virage sur la question du retraitement des polymères, c'est-à-dire, en fait, de refaire des nouveaux plastiques avec les plastiques existants, etc., ça se fait, il y a des industriels qui le font, mais il y a toujours une sorte de méfiance. Le nylon, là, qui est dans la moquette, qui a dû circuler, c'est du plastique retraité, reconditionné. Voilà, donc, ça pose des défis technologiques par rapport à la propriété des matériaux. Quand Renault a voulu équiper ses voitures de pare-chocs en plastique recyclé, vous avez toute une série d'ingénieurs dont la première réaction a été de dire que le plastique recyclé n'aurait pas les bonnes propriétés que doit avoir un pare-choc. Et puis, le travail a été fait pour améliorer les propriétés du plastique recyclé, et aujourd'hui, on y est. Et il y a un certain nombre de parties des voitures, aujourd'hui, qui sont d'ores et déjà des parties recyclées. Donc, si on veut régler les problèmes de 6e continent, c'est ça, l'enjeu. D'ailleurs, l'exemple des voitures, c'est un exemple intéressant sur la France, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout ce qui est métaux, tous les composants des voitures sont des ressources qui ont une vraie valeur. Et donc, on a assisté depuis des années au développement des décharges illégales des véhicules hors d'usage pour contourner, en fait, les circuits économiques officiels de réutilisation des pièces automobiles ou de recyclage. Et donc, avec Arnaud Montebourg, on avait dû déclencher une grande opération de police pour faire fermer, en fait, les décharges illégales de véhicules. Parce que si on veut que les industriels prennent cette orientation-là, etc., ça veut dire aussi lutter contre tous les circuits d'économie parallèles sur les ressources et sur les matières premières. Je pense que la question démocratique, plus exactement la question de la souveraineté, c'est-à-dire de la capacité des citoyens à décider, elle se pose à tous les niveaux, à toutes les échelles. Elle se pose à l'échelle mondiale, elle se pose à l'échelle européenne, elle se pose à l'échelle nationale et elle se pose à l'échelle locale. Et aujourd'hui, ce que ressentent les citoyennes, c'est un dessaisissement de cette capacité. Un dessaisissement par la question de la gouvernance des entreprises, de la finance, c'est-à-dire cette notion dont ils sont parfaitement conscients que quelque part, le vrai pouvoir est ailleurs, comme s'ils n'étaient plus dans la démocratie. Elle se pose à l'échelle locale, parce qu'effectivement, le mouvement général, alors c'est d'actualité avec les débats sur les réformes territoriales, comporte le risque d'un éloignement des centres de décision par rapport aux citoyens. Et donc, il faut prendre garde du fait... Alors ça, après, c'est l'histoire française. On n'est pas l'Allemagne, donc je pense qu'on n'a pas la culture des landers. On est le pays qui a fait la révolution française. Et donc, moi, je ne suis pas conservatrice. Je ne pense pas que les structures ne doivent pas bouger. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être très attentif à ce sentiment de dépossession et d'éloignement. C'est-à-dire qu'on a besoin de regrouper des structures et de mettre en commun pour avoir la taille critique, pour pouvoir conduire un certain nombre de projets, pour avoir la taille critique. Par exemple, si on prend les exemples des PLU, ou des schémas de cohérence territoriale, encore à l'échelle d'une agglomération, d'être à l'échelle où c'est pertinent de définir une cohérence de politique urbanistique, de politique d'aménagement du territoire, aussi avec la prise de conscience effectivement récente sur la question de la consommation d'espaces naturels et d'espaces agricoles, qui est particulièrement catastrophique dans le département des Decebes. C'est vrai. Parce que ça veut dire qu'il faut réviser les schémas où le développement, c'est de construire une zone d'activité et de faire un lotissement. Il faut avoir une autre vision de la façon dont on peut développer la ville, accueillir de nouveaux habitants. Donc je pense que cette question démocratique, elle se pose vraiment à tous les niveaux. Après, sur les questions de démocratie participative ou collaborative, je pense que les choses ne sont pas abouties aujourd'hui dans les concepts et dans les pratiques. Il y a un certain nombre d'expériences qui ont été menées, certaines très réussies, d'autres moins. Moi, je crois qu'il y a une... Quand on joue le jeu vraiment, c'est-à-dire qu'on donne le vrai pouvoir, parce que sinon, j'allais dire, c'est pour de faux et les citoyens s'en rendent compte assez vite. Donc ça marche vraiment. Ce que je vois appliqué aux questions écologiques, si je prends l'exemple de ce que je connais, moi, dans la circonscription, dans les Deux-Sèvres, ce sont quand même les projets dans la vie des communes ou des intercommunalités qui sont souvent les... Comment dire ? Les projets les plus accessibles aux citoyens, les plus fédérateurs sur des choses aussi qui consistent à reconquérir son environnement, prendre soin des enfants au travers des circuits courts à l'école, replanter des haies, restaurer la qualité des paysages. Et partout où ça se développe, on a quand même des dynamiques citoyennes très positives. Je pense au projet qui est fait, par exemple, sur la plaine New York, mon village espace de biodiversité, qui est un projet vraiment très participatif avec formation des citoyens au point de départ. Ce sont les citoyens qui décident les actions. C'est mené selon une méthodologie très, très éprouvée. Ça marche bien. Et ça part du principe de volontariat, c'est-à-dire viennent ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés. Mais il y a une inculsion en tant qu'une inculsion politique sur cette... Non, ça, au point de départ, ce sont des chercheurs... Alors, vous voyez, c'est toujours... Voilà, c'est parce qu'on a le CNRS de Chizé, donc, ils se sont rencontrés avec des élus locaux parce que les chercheurs habitent les communes. Alors, au point de départ, ils ont propos... Voilà, ça s'est créé au point de départ sous cette forme de rencontre, en fait. Alors, le débat sur l'éolien est un débat très, très passionnel qui a ses spécialistes. Moi, je pense qu'on a besoin de l'éolien dans le bouquet énergétique français. On s'est fixé des objectifs lors du Grenelle de l'environnement qui sont loin d'être atteints. Il y a beaucoup de retard qui a été pris dans le développement de l'éolien français. Donc, ça veut dire qu'il a sa place, qu'il doit continuer à être développé, qu'il faut lever un certain nombre d'obstacles que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on ne va pas faire fonctionner la politique énergétique de la France qu'avec de l'éolien. Ça, on n'y arrivera pas. Sur la question des paysages, pour moi, je vois des éoliennes depuis chez moi, à Mel, ça ne me dérange pas du tout. Il est évident qu'il faut qu'il y ait des schémas régionaux. C'est le cas maintenant. Il y a des schémas régionaux d'implantation des éoliennes qui prennent en compte notamment les enjeux de biodiversité, les enjeux paysagers, etc. Après, sur la question de l'intermittence, c'est un vrai problème, l'intermittence. Et souvent, on a tendance à généraliser, c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que toutes les énergies renouvelables posent des problèmes d'intermittence, ce qui est faux. L'éolien et le solaire posent des problèmes d'intermittence, qu'on sait gérer après dans les systèmes énergétiques, j'y reviendrai, mais il y a toute une série d'autres énergies renouvelables qu'on ne développe pas assez et qui n'ont aucun problème d'intermittence. Et l'enjeu premier du développement massif des énergies renouvelables en France, c'est d'abord la chaleur renouvelable. Quand on parle de l'éolien et du photovoltaïque, on est sur de l'électricité renouvelable. La priorité, ça devrait être la chaleur, le chauffage renouvelable. Donc c'est la géothermie, pas de problème d'intermittence. La méthanisation, pas de problème d'intermittence. Voilà, il y a toute une série de la biomasse, excusez-moi, évidemment, le bois énergie, qui n'a pas de problème d'intermittence. Parce que quand on pense renouvelable, l'imaginaire, c'est toujours l'éolienne, le panneau solaire. Ça en fait partie, mais la moitié de l'énergie renouvelable aujourd'hui en France, c'est la biomasse, c'est le bois. Et la première source d'électricité renouvelable, c'est l'hydroélectricité. Voilà, mais il faut continuer à développer l'éolien. Sur la CSPE, c'est-à-dire ce qui est payé par chaque consommateur d'électricité comme contribution au développement des énergies renouvelables. Il y a eu une charge liée à des décisions qui n'étaient pas bonnes qui ont été prises ces dernières années du développement de la biomasse liée à des grandes centrales biomasse industrielles financées par le consommateur final d'électricité. Je pense que ce n'était pas une bonne décision. Il y a le poids du solaire, du développement du photovoltaïque. Et donc l'éolien figure dans la CSPE, mais ce n'est pas, en termes de masse financière, le poids le plus important. Ce qui me paraît important sur les énergies renouvelables, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a une réponse qu'on n'a pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en fait dans une phase historique de diversification technologique des sources d'énergie et puis on va continuer pendant de nombreuses années à être dans un système où on aura diversifié nos sources d'approvisionnement énergétique ou est-ce qu'on est en fait dans une phase de tâtonnement et de recherche technologique où on essaye différentes technologies nouvelles et peut-être dans quelques années, il y en a une qui va apparaître comme étant la plus performante économiquement, énergétiquement, etc. Ça, je n'ai pas la réponse. Donc pour l'instant, il faut diversifier. Donc oui, il faut investir dans les énergies renouvelables et dans la recherche et aussi dans la recherche sur le stockage puisque une manière de résoudre le problème de l'intermittence, c'est de... Alors ça, par contre, c'est une technologie de rupture et là aussi, on a laissé l'Allemagne courir devant dans la recherche sur le stockage et il faut que la France se mette à rattraper même s'il y a des projets français qui existent dans ce domaine. C'est notamment la question de l'hydrogène. Voilà. Et on peut... Moi, j'ai vu fonctionner techniquement des systèmes qui permettent, par exemple, d'effacer complètement l'intermittence d'un panneau photovoltaïque. Donc on a aujourd'hui au plan de la recherche technologique des réalisations, on n'est pas encore dans la phase industrielle et industrialisable, mais il y a notamment ce qu'on appelle aussi le power to gas, c'est-à-dire comment, en fait, avec les éoliennes, on va pouvoir faire de l'hydrogène qui va entrer dans les réseaux de gaz naturel. Voilà. Et donc de... Ou alors, par exemple, ce que font les Allemands ou avec de l'éolienne, ils font de l'hydrogène qui est mis dans la voiture à hydrogène avec laquelle j'ai eu l'occasion de rouler à Berlin. Des exemples d'écologie industrielle, en fait, il y en a pas mal qui existe. En fait, c'est tout simplement le fait que se créent des relations d'interdépendance entre deux entreprises qui sont l'une à côté de l'autre. sur le... Ah oui, ça peut être... Je ne sais pas, moi, vous auriez un fabricant de livres avec à côté l'usine de recyclage du papier qui retraiterait les chutes. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire tous les petits déchets des uns entrent dans la fabrication des autres ou sinon sur la... Effectivement, la chaleur. Donc ça, il y a beaucoup d'exemples qui existent, ça, en fait, d'entraide, de partenariats. Ce qui est difficile, c'est de passer le cap supérieur, c'est-à-dire un cap très abouti où vous arrivez sur une plateforme industrielle à gérer quasiment toutes les ressources de cette façon-là. C'est-à-dire pas simplement sur certains produits ou, vous voyez, sur certains matériaux. Aux Pays-Bas, ils ont créé ce qui s'appelle le parc 2020 pour 2020 à cause des objectifs qui étaient ceux de l'Union européenne sur le 3 fois 20 en 2020. Vous savez, 20% de gaz à effet de serre, 20%. J'ai oublié de dire, d'ailleurs, que si le CO2 a augmenté en Allemagne, c'est pas... D'ailleurs, les chiffres sont discutables, mais c'est pas à cause de l'éolien, c'est à cause de l'augmentation du charbon qui est liée aux exportations américaines, liées au prix du gaz de schiste aux États-Unis. Donc ça n'a rien à voir avec le développement de l'éolien. Mais c'était une digression. Donc ce système de parc 2020, alors là, ils sont sur une vision beaucoup plus aboutie de ce système-là. Et donc là, on est vraiment... Par exemple, il y a une usine qui a un grand toit. Donc elle, elle s'occupe de récupérer l'eau qui va entrer dans tous les circuits de toute la plateforme industrielle de toutes les entreprises. Vous voyez, toutes les ressources, l'air, l'eau, la chaleur, la climatisation, en plus des matériaux qui rentrent dans les productions industrielles des différentes entreprises, sont pensés dans une logique un peu comme un écosystème, quoi. Comme des organes d'un écosystème, vous voyez, où un s'occupe de respirer, l'autre s'occupe de marcher. C'est vraiment des visions. D'ailleurs, les architectes qui travaillent un peu sur ce projet-là s'inspirent beaucoup de... de symbioses ou de services écosystémiques, en fait. Et dedans, il y a des immeubles de bureaux, enfin voilà, il y a des... de la production industrielle, des bureaux, de tout. Est-ce qu'il y a des... C'est intéressant de se rendre compte que... Je vais vous retrouver ça, parce que c'est quand même très révélateur. La façon dont ils sont entrés dans les questions d'économie circulaire, c'est pas du tout au point de départ dans une logique environnementale. Non. C'est une stratégie pour sécuriser l'approvisionnement en matière première de l'industrie allemande qui a été adoptée en 2010. Et c'est parce qu'ils se sont posés la problématique de leur approvisionnement en matière première par rapport à ce que je vous disais sur les matériaux sur lesquels on est déjà en situation critique aujourd'hui, sur le tungsten, enfin le cobalt, enfin il y a déjà aujourd'hui des matières premières en situation critique dans l'Union européenne. Les industriels allemands se sont dit oh là là, mais on va être en difficulté. Et donc c'est par cette porte-là qu'ils sont rentrés dans la réflexion sur l'économie circulaire. Donc par un intérêt industriel très, très... Alors j'ai oublié tout à l'heure sur les déchets, la mise en décharge. C'est lié au fait que je pense qu'on a progressé il y a de ça plusieurs années et puis on est arrivé à un niveau stationnaire, vous voyez, où il n'y a pas eu de coups de collier qui a été donné pour descendre plus bas. C'est lié aussi aux effets pervers des questions de financement de la politique des déchets, de fiscalité, etc. Et de comment tout ce secteur s'organise. Sur votre question un peu... Est-ce que ce serait... Si ce que vous dites était vrai, les États-Unis seraient le leader mondial de la lutte contre le réchauffement climatique avec tous les ouragans, Katrina, Sandy, les milliards de dollars de dégâts que ça coûte maintenant les catastrophes qu'ils ont eues aux États-Unis et pourtant, ça reste quand même le pays du monde où il y a le plus de gens qui nient la réalité scientifique du réchauffement climatique. Jean Jouzel n'a jamais dit que les émissions agentes étaient les réchauffements Je vais y venir à Jean Jouzel que je connais bien. Oui, c'est un ami. Donc, je pense que sur les questions de ressources et d'économie circulaire, etc., c'est vrai que les pays les plus historiquement ou géographiquement confrontés à la question de l'espace, je prenais l'exemple des Pays-Bas ou le Japon, c'est vrai, sont assez en avance dans cette problématique-là. La Chine, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une prise de conscience du risque politique en fait pour le régime. C'est ça qui est en train de se passer. En France, malheureusement, il ne suffit pas d'être exposé aux risques pour que les choses bougent. Vous voyez, il y a des pics de pollution et pourtant, le débat sur le diesel est toujours un débat difficile. Voilà, je ne sais pas quelle conclusion en tirer. Je ne crois pas qu'il faille que le... Enfin, si l'idée de dire c'est que si la situation devient plus grave, ça fera quand même réagir. Je ne suis pas sûre de cet effet-là. Franchement, quand vous allez aujourd'hui sur la côte atlantique, peut-être certains d'entre vous ont vu le reportage que Thalassa a fait sur l'effacement du trait de côte. C'est effrayant. Moi, ça me donne les larmes aux yeux de voir les maisons qui vont basculer dans la mer comme ça. Je veux dire, là, plus tangible que ça, c'est quand même difficile à faire. ça ne provoque pas d'électrochoc. Sur la question du lien entre les événements climatiques extrêmes et le réchauffement climatique, ce ne sera jamais possible pour un climatologue de dire la tempête qui a eu lieu le 4 janvier 2014 est liée au réchauffement climatique. Parce que, eux, en fait, la seule façon dont ils peuvent se prononcer, ce sont sur des périodes longues. par contre, ce qui est sûr, c'est que la récurrence d'événements extrêmes, que le réchauffement climatique provoque une récurrence d'événements extrêmes. Mais ils ne pourront jamais dire, ils ne pourront jamais aller à la télévision et à la radio dire, cet ouragan-là, cette tempête de neige-là est liée au réchauffement. Par contre, on a des données très précises sur l'élévation de la température en France depuis 30 ans, le risque d'augmentation des inondations, le fait qu'on aura à l'horizon, je crois, 2070, 30 % de la ressource en eau en moins en France, dans les rivières. Enfin, voilà, des données sur les épisodes de canicule, etc. Mais aucun climatologue, ceux qui travaillent le plus sur le réchauffement climatique, les membres du GIEC, etc., ne pourra jamais dire telle tempête est liée au réchauffement. c'est leur intégrité scientifique d'être, comment dire, d'être toujours attentif, en fait, et scrupuleux sur ce point-là. Parce que scientifiquement, ils ne peuvent pas dire cette tempête-là c'est une tempête normale et celle-là, elle est liée au réchauffement climatique. Ce n'est pas possible. Sur la France, juste une remarque sur ce que vous disiez, c'est sur la question du coût de l'énergie qui est quand même, je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse dire qu'elle n'a pas d'incidence. Parce que dans ce qui déclenche aujourd'hui le fait que les gens vont vers les travaux d'efficacité énergétique, etc., c'est l'augmentation faramineuse du coût de l'énergie et de la précarité énergétique qui concerne quand même 8 millions de personnes minimum en France qui consacrent plus de 10% de leurs revenus à leur facture d'énergie. Et c'est un problème social qui est en train d'exploser dans la société française. Moi, mes permanences de députés sont pleines de personnes qui viennent me voir parce qu'elles n'arrivent pas à payer leur facture de chauffage ou d'électricité. c'est chez nous, c'est avec les maisons qu'il y a, etc. C'est vraiment très, très massif. Alors moi, je pense que jamais le peuple français n'acceptera de se lancer dans cette aventure désastreuse parce qu'on ne peut pas tout sacrifier au marché en fait. Et peut-être qu'on a un rapport au paysage, à l'espace qui est différent de celui d'un autre pays qui sont les Etats-Unis ou par ailleurs un rapport à la densité par habitant et à l'espace qui est différent de la France. Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, ce n'est pas pour des raisons dogmatiques que la France a pris la décision d'interdire la fracturation hydraulique. C'est parce que la fracturation hydraulique entraîne des dégâts irréversibles sur l'environnement qui sont prouvés, avérés, factuellement démontrés en termes de pollution des nappes phréatiques, de migration des produits chimiques dans le sous-sol et dans l'eau, de risques pour la santé, de remonter des métaux lourds et d'un certain nombre de radiations et d'émissions de gaz à effet de serre et notamment du méthane qui est un puissant gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Sans parler des millions de mètres cubes d'eau que doivent transporter des camions pour qu'on puisse mettre l'eau dans les forages, l'eau à laquelle est mélangée des produits chimiques qui est ensuite stockée en plein air. Tout ça est une pure catastrophe environnementale en réalité. Alors ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que... Après, il y a la question économique et il y a la question de politique énergétique. Les États-Unis ont fait le choix de développer ces technologies et le gaz de schiste. Dire qu'il faudrait les suivre sur cette voie, c'est un peu comme si on disait que parce que parce que je ne sais quel pays dans le monde fait travailler les enfants pour produire du textile à bas coût, on devrait en France faire travailler les enfants et suivre ce type de modèle. C'est-à-dire que ils ont inventé les États-Unis le dumping environnemental comme d'autres pratiques du dumping social. Et donc aujourd'hui, effectivement, ce que font les États-Unis avec le gaz de schiste, ça exerce une forme de concurrence déloyale puisqu'ils ont accès de cette façon en s'assayant sur un certain nombre de normes et d'exigences environnementales, ils ont accès à une énergie moins chère qui leur permet d'abord d'accéder quasiment, enfin prochainement à leur autonomie énergétique et puis ensuite c'est un avantage économique dans toute une série de productions puisqu'ils ont accès à une énergie moins chère. Donc la question qui est posée pour la France c'est de ne pas en rester au refus des gaz de schiste, c'est de choisir une alternative compétitive. C'est ça la vraie question et elle est là la question de la transition énergétique. C'est-à-dire si on ne veut pas s'en tenir simplement à refuser un modèle dont on ne veut pas qui est par ailleurs économiquement une impasse totale parce qu'aujourd'hui en fait les 60 ou 60, 70, ça dépend des années, milliards de déficit de la balance commerciale de la France liée à l'énergie, c'est essentiellement lié au pétrole. C'est pour 88% lié au pétrole, le reste seulement pour le gaz. Donc le gaz, ce n'est pas l'essentiel du déficit de la balance commerciale liée à l'énergie. et toutes les réserves supposées et discutables que les Américains ont évoquées sur les réserves de gaz de fuise de la France ne permettraient pas de produire plus que 5% de la consommation annuelle de gaz en France. Donc c'est quelque chose dont l'intérêt économique est très discutable et pour avoir ces 5%, il faudrait faire 5 000 forages en France. Je souhaite bonne chance à ceux qui voudraient essayer ça. ne serait-ce qu'en termes de troubles sociaux et de révolte citoyenne qui se produiraient dans les territoires concernés. On a vu d'ailleurs... Vous savez, la façon dont la loi française a été prise, c'est parce que les citoyens se sont révoltés sur les territoires qui étaient concernés. C'est-à-dire qu'un jour, des gens... C'est comme si chez nous, ici, un jour, on avait découvert qu'en fait, il y avait une compagnie pétrolière qui avait pris un permis de forêt, que le maire de la commune n'était pas au courant, que les citoyens n'avaient pas été consultés. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait, le début de l'histoire en France. Donc les gens se sont révoltés, ils se sont informés, ils se sont renseignés, et c'est à la suite de ça que sous la précédente majorité, la loi a été votée pour interdire la fracturation hydraulique. Et ensuite, les lobbies, je vous rassure, ils sont super actifs, je peux en témoigner, ils se démènent pour essayer que l'on revienne sur cette loi. Ils espéraient que le Conseil constitutionnel allait casser la loi française, ils ont perdu devant le Conseil constitutionnel. le Conseil constitutionnel a validé la loi en disant qu'elle appliquait le principe, non pas de précaution, parce que le principe de précaution, c'est quand on ne connaît pas un risque. Là, c'est l'application du principe de prévention, c'est-à-dire de prévenir un dommage avéré à l'environnement. Et là, en l'occurrence, il s'agit bien de ça. Donc, moi, voilà, je pense vraiment que c'est l'exemple même de... Comment dire ? de mauvaises solutions. Par ailleurs, par rapport à ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire l'anthropocène, la question du réchauffement climatique, moi, je pense que dans les gaz de schiste, il y a cette idée aussi qu'il y a du pétrole après le pétrole. C'est ça, les hydrocarbures conventionnels, quoi. C'est-à-dire... Or, plus vite, on mute quand même vers des énergies performantes et renouvelables, mieux la planète se portera. Alors, par rapport à la question de l'Europe, puisque c'était ça votre question aussi, l'Europe est très divisée aujourd'hui sur cette question. Un certain nombre d'États membres sont en train d'aller vers le gaz de schiste, notamment l'Apologne, le Royaume-Uni. Il y a d'autres États membres qui sont plus contre ou plus réservés. Pourquoi il y a une pression très forte des lobbies sur la France ? Parce qu'à l'échelle internationale, en fait, le refus de la France de faire les gaz de schiste et, vous voyez, depuis l'échec de Copenhague, c'est le seul signal de résistance aux règles du profit à court terme, du « on sacrifie tout, on ne se pose pas la question de l'avenir, on ne se pose pas la question du long terme ». C'est la seule décision forte qui aille à l'encontre de cette logique qui ait été prise. Sur la question de l'Europe, je pense qu'on va être dans une situation comparable à ce qui s'est passé sur les OGM. C'est-à-dire que l'industrie américaine des OGM voulait à tout prix envahir l'Europe. Les États membres ont été divisés. Certains ont refusé les OGM. C'est toujours le cas de la France. D'autres les ont acceptés. Je pense que pendant un temps, on risque d'être sur la question du gaz de schiste dans cette situation-là. Tous les pays n'ont pas par ailleurs la même situation énergétique. J'allais dire, nous, on a le nucléaire, vous voyez. On a aujourd'hui 75% de notre électricité qui est nucléaire. Ce n'est pas la situation d'autres pays de l'Union européenne qui, du coup, ont une situation énergétique qui peut paraître plus critique, entre guillemets, que celle de la France, même si on pourrait discuter du nucléaire. Et il y a évidemment aussi la question géopolitique par rapport à l'Ukraine et au gaz russe. Le gaz naturel qui est utilisé en France aujourd'hui, il vient à 13% de la Russie, à 15% de l'Algérie, ou l'inverse entre l'Algérie et la Russie, à 36% de la Norvège, 19% je crois des Pays-Bas. Enfin, la France a depuis très longtemps organisé un approvisionnement au gaz naturel diversifié pour ne pas dépendre d'un seul fournisseur. C'est une des pierres angulaires en fait de la sécurité d'approvisionnement au gaz naturel de la France d'avoir construit un système de diversité d'approvisionnement pour être le moins possible dépendant de risques géopolitiques de cette façon. Et puis, on a un grand objectif en termes de gaz qui est la question du biogaz et de la méthanisation. et les grandes entreprises françaises du gaz sont en train de se mettre à fond sur cette question du biogaz et de la méthanisation, c'est-à-dire de la fabrication de gaz écologique. et les grandes entreprises